Amis des QDN, bonsoir ! Commencé par un peu de mécanique et quelque chose dont je suis très content C'est ça, c'est quoi ça ? C'est un stéthoscope, comme on peut le voir ici Mais contrairement à un stéthoscope médical qui a une sorte de plateau micro Ici on a cette tige métallique faite de deux parties Ici cette tige là et éventuellement cette rallonge Alors à quoi ça sert ? Ça sert à écouter le bruit de n'importe quel mécanisme Et c'est quelque chose de très très utile Par exemple un moteur électrique, une pièce en mouvement, une perceuse, n'importe quoi On va très vite voir s'il y a des bruits un peu bizarres Des vibrations, des roulements qui font des bruits pas catholiques J'en avais déjà un, mais il ne marchait pas beaucoup moins bien que celui-là Et celui-là, vraiment pour un prix intéressant Il est très sensible, vraiment je suis extrêmement content Le caoutchouc est très souple Et c'est vraiment un truc intéressant Et pas simplement quand on fait de la mécanique voiture Où là par contre c'est quand même aussi très intéressant Dans un moteur on peut écouter différentes parties, on peut voir pas mal de défauts Mais pour beaucoup de choses de mécanique Donc vraiment très sensible Super intéressant Sur ma grosse fraiseuse j'ai une pince ER25 Qui permet d'avoir des fraises jusqu'à 16 mm de diamètre Or c'est intéressant d'avoir des grosses fraises Parce que quand on fait des surfaçages de plexi, d'alu, n'importe quoi On prend quand même des surfaces à chaque passe qui sont intéressantes Et j'avais une fraise que j'ai cassée Et je l'ai cassée parce que j'ai un petit peu surestimé la profondeur de passe En faisant un usinage Et donc j'en ai cherché d'autres Et j'ai trouvé sur ebay des fraises à 16 mm Donc ici des fraises à 2 lèvres et ici à 3 lèvres Qui étaient vraiment à un prix intéressant Alors bon c'est sans doute pas une super qualité Mais comme moi je travaille essentiellement du plexi, de l'alu, des choses comme ça C'est quand même relativement intéressant Tant qu'on est dans les fraises Là j'ai quelque chose que j'ai encore jamais fait avec ma CNC C'est fraiser de l'aluminium C'est quelque chose que je vais faire très bientôt Et pour fraiser de l'aluminium Il faut quand même des fraises qui ont le moins de fragilité de porte-à-faux Et j'ai trouvé ici tout un jeu de fraises Qui sont vraiment très très courtes Alors ça tombe bien Parce que moi ce que je veux fraiser C'est pas quelque chose de profond Et ça permet d'avoir des fraises qui risquent beaucoup moins de casser Ou de trop vibrer Et j'en ai acheté ici quelques-unes Là c'est qu'il faut reconnaître C'est quand même assez intéressant Sur Bangog On trouve des tas de fraises comme ça A des prix vraiment intéressants C'est pas de la mauvaise qualité Jusqu'à présent celle que j'ai utilisée C'est pas vrai Alors toujours à renouveler un peu mes outils mécaniques J'ai acheté ça Et ça c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle des forêts à centrer Alors c'est essentiellement utilisé sur un tour Mais pourquoi pas forcément C'est utilisé pourquoi pas sur une perceuse Alors c'est quoi le principe d'un forêt à centrer ? Bah l'idée c'est de marquer ici l'avant-trou Si on a une pièce qui tourne comme ça dans un tour Et qu'on veut percer à l'intérieur quelque chose On sait qu'un forêt a toujours tendance à chercher un petit peu son trou au début Quand il commence à attaquer Un forêt normal Et si un forêt on veut par exemple percer un trou Je sais pas à 3 mm Et que le forêt est assez long Il sera pas assez rigide Et il y a quand même des chances que le trou de départ soit vraiment pas bien centré Alors qu'ici on voit que c'est des forêts qui Un peu comme les fraises tout à l'heure Ont un diamètre très important Ce qui les rend très très rigides Et une pointe qui est vraiment très courte Parce que leur but c'est vraiment de faire un tout petit avant-trou Mais de la façon la plus précise possible Après on change de forêt Et on continue le trou avec un forêt normal Donc là il y en avait tout un lot de tous les diamètres Pour vraiment pas cher Et je l'ai acheté En plus on voit qu'ils sont taillés des deux côtés Ce qui fait qu'une fois qu'il est un peu usé d'un côté On peut l'utiliser de l'autre J'avais trouvé ce qu'on appelle des fraises limes C'est un lot de deux paquets de fils identiques Et ces fraises limes Qu'on monte généralement sur des Dremel Ou des choses comme ça Bah c'est quand même assez intéressant Ça permet de retravailler des bords Des pièces Enfin moi je m'en sers assez souvent Et là il y avait tout ce lot Et elles étaient vraiment assez intéressantes Ça c'est pour percer des circuits imprimés sur ma CNC Donc là c'est des forêts de 1 mm Alors problème de tous ces petits forêts là Heureusement que c'est pas très cher Mais d'un autre côté On en casse quand même pas mal Et Bah heureusement que c'est pas cher Mais il faut toujours avoir un peu d'avance Parce que sinon On peut en éviter de tomber J'ai acheté ça Alors là honnêtement je me suis gouré J'ai cru que c'était des 4 mm Et en fait c'est du Mais dans un sens ça tombe bien C'est des petites prises à câblés Repicables 2 mm Ça se vend par sachet de 5 Une de chaque couleur Bon j'ai pris 3 sachets Mais elles sont pas mal C'est prise Parce qu'en même temps justement On peut les repiquer Ça c'est des LED orange Aute luminosité Dans un boîtier pas très très courant Et qui sont vraiment très brillantes Alors pourquoi j'ai acheté ça ? Bah comme je vous l'ai déjà dit Dans d'autres vidéos J'ai mis un nouveau portail électrique Et les portails électriques On est censé avoir Une lumière orange clignotante Quand ils sont en train de s'ouvrir Ou de se fermer Et c'est très bien Alors ça c'est Apparemment c'est la loi déjà Mais indépendamment du fait Que ça soit peut-être bien Pour la sécurité Ça permet d'avoir un feedback Quand on veut l'allumer Ou l'éteindre à distance De savoir si il marche Or celui qui est livré Avec mon portail C'est une ampoule de 10 watts dedans Qui est clair que dalle Alors je sais pas comment Ils ont fait leur compte Et j'ai décidé De la changer par ici Donc c'est l'aide Je vais me faire une sorte D'ampoule moi-même De l'aide orange Et celle-là C'est des C'est des 10 000 micro-candellars Là celle-là A mon avis On va les voir demain Et comme ça Ma femme arrêtera De dire qu'on n'y voit rien Je vous ai montré Dernièrement J'avais acheté Des différents Asseliers thermorégulés Et donc j'ai acheté En fait les pannes Qui vont avec Surtout qu'il y en a De différentes sortes Sachant que J'ai acheté surtout Cette panne-là Ici Qui n'est pas fine du tout Celles-là sont très fines C'est intéressant Pour donner des CMS Et des choses comme ça Mais celle-là Est pas fine du tout Et c'est pour essayer En fait J'ai une vidéo Que je reparlerai D'un internaute Qui a mis sur YouTube Une vidéo Il a fait un système Pour étamer les circuits imprimés Qui me paraît vraiment Très bien Et grâce à cette panne Je vais la bricoler Pour pouvoir Faire la même chose Et je vous en reparlerai Certainement Bon un petit module laser rigolo Laser violet Bon il marche Je trouve que le faisceau Est pas très rond On a beau le collimater De le régler ici En tournant la molette Il est puissant Mais pas très rond Bon enfin bon J'aime bien tant en temps Jouer avec des lasers Je vous rappelle par contre Que le laser C'est quelque chose D'excessivement dangereux Et on ne s'en rend pas compte Mais il suffit de Trois fois rien Et si on a Non seulement le faisceau Mais son reflet Directement dans l'oeil Ça peut vraiment Faire des dégâts Très très importants Donc moi ce que j'ai acheté J'ai acheté des lunettes Spécielles de protection On en trouve Pour pas trop cher Sur Ebay par exemple Et je vous conseille vraiment De les porter Quand vous jouez Avec ces trucs là Même s'ils ne sont pas puissants Une fois que c'est abîmé Là il s'est abîmé Je vous ai fait En ce moment Des petites vidéos pratiques Sur le prototypage Et ici On peut voir Que je suis tombé Sur un lot De 40 plaques Double face Et pour ci Pour Dans les 8 euros Je crois C'est Vraiment à ce que là Il faut vraiment Pas qu'il se plait Donc voilà Ces magnifiques cartes On voit qu'elles sont Dans différentes dimensions Alors c'est bien Parce que souvent En plus Je ne les recoupe pas C'est marrant Toujours Pour faire ça Il y a déjà Les trous de fixation Donc c'est du double face Par contre c'est de la pastille ronde C'est un peu dommage Mais c'est comme ça Mais Et c'est aussi du double face Qui fait que de toute façon Comme je vous l'ai dit Là dessus Faire des ponts de soudure Par contre c'est pas très facile Et voilà donc Ces cartes Donc c'est un lot En fait De 10 De chaque De chaque Alors par contre Le mec qui a fait Ces cartes là Il a un petit problème L'intelligence Il n'a pas réfléchi Alors pourquoi Il n'a pas réfléchi Parce que Il a fait un truc Qui paraît Une super bonne idée Il a mis ici Comme on peut le voir Des lettres Pour se repérer Donc on se dit Bah c'est génial Tiens je regarde Un composant Il est en B2 Le problème c'est que Le trou B2 ici Il ne correspond pas du tout A B2 Il correspond à W Je ne sais pas combien Ici C'est à dire qu'il n'a pas fait Correspondre Les coordonnées Sur une face Avec l'autre Et ça c'est vraiment débile Parce que ça aurait été malin Que ça corresponde Au pire On regardait une soudure On la retourne pour souder On perd tout de suite la patte Mais là Ça n'a aucun rapport Donc ces coordonnées Elles servent à mon avis Pas à grand chose Je trouve ça personnellement Un petit peu dommage Mais bon J'ai trouvé L'autre condensateur C'est pas vraiment Que j'en manque Mais bon J'en ai Qui commencent à dater un peu C'est surtout de la récup Or cela C'est des notes Que je dessine surtout A la maintenance Et à la réparation Parce que Comme on l'a vu C'est souvent C'est dans cet ordre là Qui vieillissent mal Alors Ils sont en plus De très bonnes qualités Alors J'ai fait un échantillonnage Je ne les ai pas tous mesurés Mais j'en ai pris Quelques-uns au hasard Je les ai mesurés Avec un bon capacimètre Qui mesure le SR Et ils sont bons Enfin il y en a Ma main Je lui ai poussé un peu Les tests Je les ai mis en tension Enfin j'ai essayé un petit peu Et il les a passé avec brio Bon c'est pas tout De la même marque Et cette marque verte Et vous marquez ici Doré Parce que Oui c'est pas mal excellent Enfin voilà Donc là il y a un peu de tout Il y a 15 valeurs différentes Et je crois Il y en a Je crois 10 ou Enfin X par valeur Je vous mettrai aussi Le mot clé Mais C'est toujours utile D'avoir ça Je suis en train De faire un projet Là vite fait Aussi pour mon portail Avec un Arduino Pro Mini Et l'Arduino Pro Mini Contrairement à L'Arduino classique Il n'a pas De prise USB Ce qui fait que Pour le programmer Il y a deux façons Soit on utilise le système Qui s'appelle ESP Qu'on peut faire Mais qui bouffe des ports Soit ici On peut mettre Un port série Mais en même temps Il y a un truc Qui est pas mal C'est que Grâce au signal DTR Et qui est branché Sur le reset Et bien Quand on upload La mise à jour du programme En fait il se reset Automatiquement Et c'est vrai Que c'est un vrai plaisir Quand on met ça au point On fait son soft On envoie le truc Là que le machin Se charge Se reset automatiquement Et on peut tester Et Moi j'avais pas Ce système Avec TTR J'en avais Qui était Enfin câblé autrement Mais qui faisait juste TXRX Et en cherchant Peu Je le trouvais en Espagne Pour un prix Vraiment minime 4 euros je crois Ce truc Il y a des lettres De contrôle dessus C'est le fameux FTD 232 Hyper standard Comme un driver Et bien on voit Qu'il suffit ici De brancher De mettre un connecteur Ce qui permet De programmer Son Arduino mini Et une fois Que le programme Est au point On peut l'enlever Alors moi En plus je l'ai mis Verticalement Parce que ça prend de la place Mais on peut Rien n'empêche De le mettre De le mettre Donc ça c'est Très bien sûr Ce qui est module Très sympa Là je vais vous montrer Une erreur Que j'ai faite Alors Une erreur à 8 euros Je vous ai montré L'autre fois La colle Solic Qui est une colle Qui permet De prendre aux UV Suite à ça J'en ai trouvé Un peu en Chine Et je me suis dit Je vais en commander Je vais voir ce qu'il vaut Et entre autres J'ai commandé Cette énorme cartouche Alors je ne la mets pas Trop à la lumière Parce qu'à mon avis Comme elle est sensible Aux UV Ce n'est pas une très bonne idée Mais on voit Que c'est une cartouche énorme Je ne sais pas Quand Enfin J'ai plus de chance D'en utiliser Autant je voyais ça Vraiment beaucoup plus petit Je n'ai pas bien réalisé Et surtout Dessus Ce qui est embêtant Ils disent Qu'il faut la conserver Entre 10 et 30 degrés Bon Ce n'est pas le problème Mais qu'il faut l'utiliser Avant le 30 12 2015 C'est à dire En gros Il faut l'utiliser Avant la fin de l'année Quand on voit La quantité Qu'il y en a Je ne sais pas Comment je vais faire Pour utiliser tout ça D'ici la fin de l'année Enfin bon En attendant Ce qui est sûr C'est que je vais la conserver Vraiment à l'abri De la lumière Parce que Elle se conservera Encore quand même D'autant plus Parce qu'apparemment En plus elle est un peu Dans un truc Qui a l'air de translucide Ce n'est pas très malin Mais Là C'est un peu De ma faute Ça m'apprendra A regarder un peu plus Les dimensions Et les quantités Que j'achète Pour finir J'ai acheté ce petit thermomètre Alors ce petit thermomètre Il est un peu bizarre Parce qu'il y a moins Il y a des petites erreurs dessus Quand on regarde La description On voit qu'il s'alimente En 12 volts En 220 volts En 110 volts Ce n'est pas très clair Et ce petit thermomètre En fait Il existe en plusieurs options Et l'option qui est vendue ici C'est une option Qui s'alimente De 12 à 14 volts Continu ou alternatif Mais si on l'ouvre Et je l'ai ouvert A l'intérieur On voit que Sur le circuit imprimé Il y a la place Pour mettre un condensateur En série Qui permet en effet Sans doute De l'alimenter En 200 volts Sachant que là Ce n'est pas l'option Alors Honnêtement faites attention Parce que quand on lit la doc On a l'impression Qu'on peut l'alimenter En 220 volts Si vous le branchez Comme ça Sur le 220 volts Ça va s'en tirer aussi Mais en même temps Moi ça m'aspire Moyennement confiance Parce que s'il est branché Sur le 220 volts Il n'est pas isolé galvaniquement Je me méfie C'est quoi cette sonde Là au bout C'est métallique Est-ce que c'est bien isolé Et tout Donc je ne vous cache pas Que ma première idée C'était de Mettre le fameux condensateur Et de l'alimenter Mais après la réflexion Je crois que je vais L'alimenter en 12 volts Ce qui me permettra Peut-être De vivre plus longtemps Que si je fais n'importe quoi Avec le secteur Enfin donc voilà Sinon il est très précis Pour le coup J'ai laissé dessus La protection Il a un bel affichage C'est vraiment sympa Donc là c'est un endroit Où je mesure la température D'extérieur On a clôturé ici Ce nouvel épisode De QDN Merci beaucoup De votre attention Et à bientôt Pour de nouvelles vidéos D'extérieur 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 D'extérieur